Gilles Lali Bédrani, 24 ans, valeur montante de l'athlétisme français. Le spécialiste du 3000 m stiples est à fond Romeux depuis le 9 juillet. Le coureur du statut qui trouve des conditions d'entraînement optimales. La montagne, il y a un petit lac, après il y a les bois, donc je pense que tout est réuni pour nous les athlètes, c'est le bonheur. Le Toulousain est simplement accompagné de son frère et d'un ami pour ce stage en altitude. Indisponible, son entraîneur lui envoie les programmes d'entraînement pour préparer les championnats d'Europe. Le militaire du 3e régiment de Muray vise un podium aux côtés du tenant du titre, Maïeddin Mekissi. C'est un jeune qui progresse, c'est l'avenir du demi-fonds français. Donc je suis content parce que c'est bien de voir des jeunes pousser. Donc quand je ne serai pas là, j'espère qu'il prendra la relève et je souhaite le meilleur. A fond Romeux, Gilali Bedrani partage un appartement avec ses partenaires d'entraînement. Le soutien de ses proches est capital dans sa progression. A chaque fois qu'il court quelque part, on veut voir la course. A part ma mère, ma mère des fois elle a un petit peu mal au ventre. Mais sinon, on est tout le temps là avec lui à lui remonter le moral ou l'encourager tout le temps. C'est ici qu'ils ont suivi ensemble la finale de la coupe du monde de football. On se dit que c'est possible, que tout est possible dans la vie et qu'en s'entraînant et en restant sérieux, tout est faisable. Donc il faut garder l'objectif en tête et cette victoire des Bleus nous motive, je pense que ça motive pas mal de jeunes dans l'athlée, dans le foot, dans tous les sports. Après les entraînements bi-quotidiens, priorité à la récupération, hydratation, sommeil, massage et bain froid. Ce bain froid qui est à 5 degrés, 5-6 degrés, il nous sert à récupérer de tous les entraînements qu'on fait au quotidien. Le froid en fait, ça stimule l'organisme pour pouvoir enchaîner des séances de main. Le coureur de demi-fond récupère des efforts avec le même protocole qu'un rugbyman de Pro D2. La comparaison s'arrête là.